Alors bonjour tout le monde, c'est l'après-midi, je suis à La Passerelle, c'est un centre-femme. Alors je suis avec Lise. Bonjour Lise. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien. Alors, quel est ton rôle exactement? Je suis intervenante. Les femmes qui ont besoin d'aide, peu importe ce qu'elles ont besoin, elles viennent me voir en individuel, en privé. Si je ne peux pas les aider, je réfère. Quel genre de suivi on peut faire avec les femmes? Bien, en violence congéale, bien sûr. Si elles ont besoin d'aide, même point de vue juridique, on fait les accompagnements chez l'avocat, même en cours, si elles ont besoin. Parfois même, on peut aller plusieurs fois en cours. On fait aussi des accompagnements sociaux, c'est-à-dire peu importe ce que la femme a besoin. Exemple, elle ne connaît pas Saint-Pascal, elle vient d'arriver, elle a besoin de se trouver un logement rapidement. Je vais l'aider, sortir une liste de logements, aller visiter avec elle au pire. Ça peut être un besoin, une femme s'interroge, elle ne vit pas nécessairement de la violence, mais elle est pas bien dans son couple ou avec elle-même. En fait, on va, on peut l'aider en individuel pendant quelques temps. Après ça, on pourra la diriger vers des groupes d'entraide. Les groupes d'entraide, eux autres, ils vont servir, c'est des groupes qui peuvent durer 8 à 10 semaines, un groupe fermé qui va se suivre, avec des termes de développement personnel, dont l'estime de soi, en bonne partie, qui va se suivre. Comme la gestion du stress, la gestion de l'anxiété. Tout ce qui est développement personnel, on peut aller là-dedans. Par contre, si ça va plus loin dans l'anxiété, on va peut-être référer à un autre organisme qui est plus spécialisé là-dedans. Vous avez une grande clientèle? On a une centaine de membres au Centre Femmes. Parce que les femmes peuvent être membres? Oui, elles peuvent être membres. Sauf que toutes les femmes peuvent participer à tous les ateliers, toutes les activités, même si elles ne sont pas membres. On a plusieurs femmes qui nous visitent les après-midi. On peut avoir 10, 12 personnes à la table, à prendre des cafés, à jaser, briser les ennuis. Puis c'est difficile d'être seule à la maison quand on n'a pas beaucoup de réseau social. Les femmes, elles peuvent venir faire du bénévolat, servir, être utile au Centre Femmes aussi. Vous avez seulement des bureaux Saint-Pascal à Pascale, j'imagine. Oui, mais par contre, on bouge dans tout le Kamouraska, on se déplace de Saint-Alexandre à la Poquatière. Pour les femmes qui n'ont pas de véhicule, pour faire des ateliers même, on se déplace. C'est super. Alors, ne vous en avez pas, regardez cette vidéo-là, partagez-la particulièrement, vous allez voir que vous allez faire connaître, c'est ça qui est important. C'est ça la solidarité.